On l'a fait ce matin, on va avoir des échanges. Écoutez, on n'est pas tout à fait terminé le programme, mais c'est une mission très productive, très importante sur le plan économique. Ça a commencé avec sa rencontre avec l'ambassadeur Frommand, dont on a parlé un peu plus tôt, où j'ai pu lui parler de notre industrie forestière, de nos gens qui travaillent dans le bois, qui ont besoin de savoir que notre région forestière est compatible avec le commerce international et qu'on défend fortement ce que nous avons fait. Même chose pour la gestion d'offres, bien sûr, dans le domaine agricole. J'ai eu l'occasion de m'adresser à une des plus grandes, sinon la plus grande chambre de commerce au monde, la chambre de commerce américaine, où on a vanté l'apprêt du Québec pour l'investissement. On a fait quatre entreprises pour aller aux entreprises américaines, venir investir chez nous. Et là, je sors d'une allocution avec un groupe excessivement important sur les ressources, l'énergie, où clairement on fait le lien dans ce qui devient de plus en plus de l'économie du 21e siècle, pas celle du siècle précédent, celle du nouveau siècle qui est de l'autre, où le lien est essentiel entre les politiques de réduction d'émissions de gaz à serre, les politiques énergétiques et les politiques économiques d'un État qui doivent être liées et cohérentes. Et ça, je l'ai entendu à Davos, je l'ai entendu ici, je l'entends partout. Le Québec est exactement orienté dans la ligne qui nous amène vers une économie moderne, un modèle économique du 21e siècle. Et je pense que ça a été validé à plusieurs reprises. Monsieur le Premier, à quoi... On va prendre des questions en français. Oh, en français. En français. On va prendre des questions en français. Je peux faire en français, mais non. Oui, oui, oui. OK. On va prendre des besoins. OK. Monsieur Couillard, si je peux vous ramener dans les appartes québécoises...